Générique 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 Nouvelle semaine, nouvelle perspective, mesdames et messieurs, l'information sur Eden Télévision. Dans les titres de cette édition, les filles et filles de CETO du Bénin et de la Diaspora se sont retrouvées cette semaine autour de leur fête identitaire. Une équipe de la rédaction y était, vous aurez le compte rendu dans cette édition. La libido retrouvée, c'est le nom du second ouvrage de Daniel Plia, lancé ce samedi. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Et puis au Madagascar, un drame est survenu au large de la côte nord-ouest de l'île. Générique Mesdames et messieurs, Bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire de cette édition, Mohamed Bazoum a foulé le sol béninois dans la matinée de ce lendemain 13 mars 2023. A sa descente à l'aéroport, il a été accueilli par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération, Aurelien Abinoshi, le ministre des tables, Zulai Biotchané et la ministre du commerce, Shadia Asouman. Au cours de son séjour au Bénin, le chef de l'État nigérien sera reçu dans le palais de la Marina par le président Patrice Talon pour un tête-à-tête suivi d'une délégation de travail élargi aux membres des deux délégations. Je l'annonçais en titre, les filles et fils cétors du Bénin et de la diaspora se sont retrouvées cette semaine autour de leur fête identitaire. C'est l'arrondissement de Ruedo dans la commune d'Abu Mekalavi qui a connu les hostilités avec l'apothéose de la célébration ce dimanche. Autorités politico-administratives, têtes couronnées et autres, étaient de la partie. Frédéric Espoir-Mambo. L'association des filles et fils cétors du Bénin et de la diaspora s'est retrouvée du 8 au 12 mars 2023 à Ruedo. Occasion pour eux de célébrer la deuxième édition de leur retrouvaille CETOKUNKANHOUI. À travers une messe catholique, cette communauté a imploré Dieu à étancher sa soif, surtout sa soif de pardon profond. Un pardon à donner sans condition. Un pardon à donner, mais aussi un pardon à recevoir. Parce que, en dernière analyse, l'homme n'est capable d'aucun bien. Le seul n'est capable d'aucun bien. Quel que soit le bien d'un homme est capable, il y a la grâce de Dieu qui le précède. Il y a Dieu derrière le bien dont l'homme est capable. Si les fils et les filles de cet homme peuvent se mettre ensemble pour vivre en communion, pour vivre en fraternité, il y a Dieu qui est derrière. À en croire le secrétaire général de l'association, cette deuxième édition de CETOKUNKANHOUI a été un défi, mais un défi bien relevé. Parce que le chemin a été très long et bien parsemé d'embûches, mais le défi est gagné. CETOKUNKANHOUI Nous sommes dépositaires du Vaudouro-Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon a eu la particularité clairvoyante de faire de la promotion de nos cultures un parten de développement de notre pays. Il revient de saisir cette occasion en or. Et au maire d'Abomekaravi de saisir l'occasion au nom de tout son conseil communal pour appeler les 7 ors à s'unir pour un développement centré d'abord sur leur culture. Le développement est d'abord endogène. Tout développement qui exclut la culture est voué à l'échec. La culture est ce qui nous reste quand bien même nous avons tout oublié. Le chef de l'État, bien compris cela, est en train de réorganiser les festivals, les fêtes identitaires pour leur donner le caractère qu'il faut pour réellement contribuer au développement de notre pays. Une célébration eucharistique qui a permis aux enfants 7 ors d'apporter leur action de grâce aux créateurs. Une mobilisation de fonds a été faite au cours de cette célébration pour permettre la mise en place d'infrastructures communautaires. A noter que le président de l'association a été distingué. L'événement a connu la présence de frères, amis et des collègues de l'auteur. Le guide pour une sexualité épanouie, même après 50 ans, c'est la thérapie que propose Daniel Pliat dans son livre La libido retrouvée. J'aborde une thématique qui est jusqu'alors mise souvent sous les boisseaux, sous les couvertures, la sexualité. Mais la sexualité vécue de manière équilibrée. Je parle bien sexualité homme et femme. Je parle de jeunes qui ont déjà l'âge de la sexualité. Ce n'est pas une incitation à la sexualité débridée, mais à la sexualité bien vécue. Et déjà, pour les jeunes couples qui se marient, voilà un outil qui va leur permettre de pouvoir rentrer dans la vie de mariage de manière équilibrée. Selon la naturopathérapeute, diététicienne, auteure du livre, plusieurs facteurs peuvent être à la base du manque de libido. Il y a d'abord les médicaments que nous prenons. Les gens qui prennent beaucoup d'antibiotiques, si vous êtes habitués aux antibiotiques, les anxiolytiques, les antipaludés, voilà, les antipaludés, les doliprane, les éphéralgans, tous ces médicaments que traitons les enfants, les jeunes commencent à consommer, c'est déjà un vivier pour fragiliser la sexualité. L'alimentation, les mauvais aliments, je vais parler de quelques-uns, je vais parler des aliments congelés, toutes les personnes qui mangent régulièrement des poulets congelés, des poissons congelés, les gens qui mangent beaucoup d'aliments à base de soja. Le soja est un aliment qui a beaucoup de phyto-ostrogènes et qui a un impact sur la sexualité. Donc, je vais parler des sodas, les sodas qui inodent marcher toutes les boissons gazeuses avec du sucre. Je vais parler des huiles, voilà, j'ai parlé de tout ça, les mauvaises huiles, les huiles frites, les huiles raffinées, soi-disant, sans cholestérol, alors qu'au Bénin, nous avons d'excellentes huiles. Donc voilà, tous ces aliments, je les ai dénoncés dans le livre et j'en parle pour que les gens savent, il faut éviter ça. Il y a néanmoins quelques astuces pour en permettre de retrouver une parfaite libido et vivre une vie sexuelle et pas nuit. D'abord, il y a des plantes. Quand vous avez un problème de panne sexuelle ou de libido chez les femmes de sécherie vaginale, il faut d'abord nettoyer les toxines qui se sont accumulées dans le corps. Et là, les plantes viennent en ligne. Maintenant, vous allez commencer à mieux vous nourrir. Mais je vais vous donner quatre frères, je les appelle les quatre frères, que vous devez avoir systématiquement dans votre alimentation. C'est le gingembre, le curcuma, l'ail et l'oyon. Vous les connaissez tous ? Le gingembre, je répète, l'ail, le curcuma et l'oignon. C'est des bombes. Un homme qui en mange régulièrement, cru, je dis bien cru, plus c'est cru et plus le corps en profite. La libido retrouvée, le guide qu'il faut donc avoir. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. On a besoin de revenir à l'essence même des choses, aux choses naturelles et je pense que Madame, il y a assez de bagages et d'expériences en la matière en partant sur l'héritage de son père que son père lui a ligué en temps, en connaissance pour pouvoir parler de ces choses et puis son métier en tant que naturopathe et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis venu d'abord pour l'auteur et puis également pour l'ouvrage. Après donc la santé et la logévité par l'alimentation, Daniel Pliard revient avec la libido retrouvée afin de répondre aux multiples préoccupations liées au bien-être de l'homme. On reste dans le nord du Bénin à Baniquara. Un chef traditionnel a été tué ce samedi. La victime du nom de Bégo beaucoup dit serait mortellement touché par balle dans un litige d'Omanial. Selon le récit fait par le fils du défunt, les protagonistes de son père ont fait un règlement de compte. Allons croire, les présumés assassins se sont d'abord attaqués à l'un de ses oncles avant de venir tirer sur son père qui était tranquillement à la maison. Il faut préciser que le frère du chef traditionnel est actuellement hospitalisé. L'ancien président Boniaï a reconnu les mérites de son successeur pour les actions menées dans le cadre de la promotion des femmes. Expressément, le président d'honneur du parti des démocrates a salué la réforme instituant la discrimination positive au profit de la représentativité des femmes au Parlement. Boniaï précise que tout n'a pas été noir dans la gouvernance de Patrice Talon. Il propose que prochainement un autre moyen soit encore trouvé pour pousser un peu plus loin les bonnes actions en faveur des femmes. C'était à l'occasion d'une opération par l'agence béninoise de régulation pharmaceutique soutenue par la police républicaine que six vendeurs de faux médicaments ont été appréhendés à par à coup dans le département du Borgou. Les mises en cause ont été déposées en prison après avoir été présentés au procureur de la République le jeudi 9 mars dernier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Leur jugement est prévu pour le 21 mars prochain. Hors de nos frontières à présent au Madagascar, un tram est survenu au large de la côte nord-ouest de l'île. On fait le point avec Arthur au Rodeau. Venu au large de la côte nord-ouest de l'île entre Norsi, Falis et Ambiob. 23 personnes ont été retrouvées vivantes. Le nombre exact de passagers n'est pas encore connu. Les opérations de recherche continuent pour retrouver d'éventuels rescapés victimes du naufrage, a fait savoir l'agence portuée maritime et fluviale. Le bateau se dirigeait vers Mayotte d'après les témoignages recueillis par la gendarmerie. Le bateau était suchagi puisqu'il est parti clandestinement. Il n'y a pas pu y avoir de contrôle sur le nombre de passagers. Les recherches se poursuivent afin de recenser plus d'informations sur ces incidents. Une autre sportive à présent de l'Algérie et le Cameroun se disputent. Le frère de Mbappé. on vous retrouve avec Arthur Rwando. En sport, l'international français Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France mais aussi du Paris Saint-Germain. Recruté par le club parisien en 2017, l'ancien joueur de l'AIS Monaco est devenu une importante personnalité dans le milieu du football français. Cependant, le joueur de 24 ans n'est pas le seul joueur de sa famille. En effet, son petit frère âgé de 16 ans joue avec les us-neufs du PSG. Si celui-ci n'est pas encore titulaire, plusieurs équipes nationales ont déjà des yeux sur lui. Au nom de cette-ci, figurent le Cameroun ou encore l'Algérie. C'est de respectivement pays d'origine de son père et de sa mère. C'est sur cette information que nous refermons ce 13h. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet à www.benintiret Eden.tv Mお願いします. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada